Comme l'an passé, Lasvel échoue donc sur son dernier match de poule. Cette défaite à Zagreb conjuguée à la victoire de Kaonass à Fenerbahce prive les Villeurbanais du top 16 européen. Cela fait 7 ans que la Green Team n'y a plus participé. Hier soir, Villeurbanais passait tout près de l'exploit. Une première période ratée, Lasvel subit la pression des Croates et perd beaucoup trop de ballons, moins 10 à la pause. De haut mur, les hommes de Vincent Collet vont revenir grâce à Ali Traoré, 16 points, toujours aussi dominateurs dans la raquette. Et Eric Campbell, 15 points, auteur de son meilleur match de l'année, le pivot américain très à droit à l'extérieur. Le destin semble enfin favorable lorsqu'à 5 minutes de la fin, la Green Team passe devant au tableau d'affichage. Malheureusement, la gestion de fin de match va s'avérer catastrophique. Perte de balle, mauvais choix sur les lancers francs, Villeurbanne craque. Au final, une défaite très frustrante, 73-71. Mais la qualification ne s'est pas perdue ici à Zagreb. 4 défaites lors des 4 premiers matchs d'Euroleague. Lasvel peut nourrir beaucoup de regrets sur son début de saison. Cette élimination met également en exergue les déceptions sur le plan du recrutement. Rôle Marshall décevant dans les grands matchs. Et surtout Bobby Dixon incapable de gérer les moments décisifs. C'est enfin la défaite des clubs français. Orléans et Villeurbanne non qualifiés, le basket tricolore est à la peine. Lasvel va devoir redresser la tête et défendre son titre de champion de France. 9e en proie, les hommes de Vincent Collet n'auront pas le temps de douter. Ils se déplacent à Vichy demain soir pour la 15e journée de proie.